bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager dans tous les groupes savez depuis le début du coup d'état moi le général je vous ai parlé que le pays est pris en otage par des bandits par des gangsters ce coup d'état du 5 septembre 2021 pouvait arriver en 2017 autant de feu général la santa comté mais comme le fils de feu général la santa comté était impliqué dedans raison pour laquelle les bandits à l'époque ils n'ont pas pu faire de coup d'état au feu général la santa comté et qui avait des fidèles comme les dadis de secouba konaté qui n'ont jamais voulu humilier leurs bienfaiteurs mais aujourd'hui les guinéens se rendent compte maintenant qu'on a affaire à des gangsters et si le peuple de guiné ne décide pas du tout de se lever pour chasser ces bandits mamadou d'oubouya et son clan c'est pourquoi ils sont toujours dans l'affaire de mandé mandé c'est à dire pour endormir nous dire que ce sont des malinqués non ce sont des bandits ce sont des narcos sinon le président de la république est demandé aussi et c'est ce que les gens doivent comprendre donc les guinéens c'est ce que vous devez comprendre on a affaire à des bandits à des gangsters le coup d'état c'est ce que je vous ai dit ils n'ont pas de sentiments ils n'ont pas honte c'est pourquoi le corps de la première dame pour qu'on dise première dame c'est qu'il ya un président mais je vous dis ils n'ont pas honte ils n'ont pas honte altemal yala fils l'homme balilal dit ils n'ont pas honte ils n'ont pas du tout honte voici les sages je remercie les sages de de barreaux en tout cas ceux qui ont donné leur enfant au présent alpha qu'on est voici la lettre les sages de barreaux ils ont été clairs l'affaire où il n'y a pas de respect ils se sont retirés baro mobile à l'untier les sages de barreaux on vous dit merci on vous dit merci à l'abra mobile il a à l'abra mobile il a je vous ai dit vous avez cru que vous avez rabaissé le président facondé non voilà vous avez grandi vous avez élevé le président facondé vous l'avez grandi encore plus fort maintenant les guinéens les gens vont se rendre compte les gens vont se rendre compte donc la famille comme je vous ai dit ils ont cru qu'ils pouvaient rabaisser le président facondé maintenant même ceux qui n'aimaient pas le président facondé là qui le combattaient politiquement qui parlait de troisième mandat eux eux mêmes ils ont compris que le coup d'état c'était pas pour la démocratie ce n'était pas pour le peuple de guiné que le coup d'état c'était un instinct de survie des narcos mamadou d'oubouya narco idiamine narco amara narco bala samoura narco les officiers narco ce sont eux qui ont fait le coup d'état tout ça c'est dieu à la soubana ouata maintenant c'est au peuple de guiné de décider si nous voulons que la guiné soit un pays de narco accès restons là comme ça regardez zogota ils viennent de signer un contrat donné à une entreprise indienne ou va la guinée ou va la guinée pendant la transition vous vous signez des contrats miniers parce qu'ils sont coincés aujourd'hui ils vont bailler ya même pas d'assemblée comment vous allez signer bailler nos mines vous n'êtes pas les élus du peuple il faut que les guiné se réveillent qu'ils comprennent cela je vous ai dit dès le départ c'est pas l'affaire de rpg ni l'affaire de l'ufdg ni l'affaire de ufr c'est pourquoi moi depuis le départ je vous ai dit on a affaire à des bandits à des gangsters qui cherchent à nous diviser un petit groupe toute l'armée est actuellement je vous dis ils ont retiré les armes parce qu'ils ont peur ils sont sur la mauvaise voie le bandit les jours à venir il va augmenter les primes des forces spéciales ce qui a su sa garde ils vont passer de 2000 dollars à 1500 dollars de 10 millions à 15 millions l'armée guinéenne vous êtes là bas le ravitaillement de riz regardez vos conditions de vie je vous ai dit mamadi d'oumbouya ce qui l'intéresse est sa sécurité on vous retire les armes ont fait venir des français l'armée française sur le sol sur le sol guinéen ils ont des bases militaires aujourd'hui en guinée au départ on avait parlé crânes rasées il diamine il nous a insulté ici on peut pas installer des bases sans l'accord du parlement mais aujourd'hui allez-y dans les camps afrocaria ils ont des pistes d'atterrissage ils ont des systèmes pour enregistrer pour écouter les appels qui sortent qui rentrent en guinée pour protéger mamadi d'oumbouya aujourd'hui on a raison sur tout ça je vous ai dit asseyez vous le peuple de guinée si vous pensez que mamadi d'oumbouya c'est le dialogue qui fera partie mamadi d'oumbouya ou élection asseyez vous vous n'avez rien compris d'abord on a affaire à un gangster il n'a pas d'état d'âme il a dit devant tout le monde qu'il va faire le sale boulot c'est un narco mamadi d'oumbouya tout le groupe autour de mamadi c'est des narcos c'est ce que vous n'avez pas compris vous pensez que le coup d'état vous pensez que c'était le président le facondé la fille qui vient se flanquer pour parler de est-ce que le président le facondé est-ce que tu es même ma maman cette gamine cette gamine elle est à la base des brouilles de sa maman et du président le facondé cette gamine avec le soi-disant Eric de Stéphane pour les jeunes branchés de Conakry ils connaissent le jeune le jeune sortait avec la soeur de Diabasoura le jeune sortait avec la soeur de Diabasoura ils ont détourné des millions au Canada détourné des millions au Portugal dans les pays arabes elle a pris le passeport de sa maman pour signer des engagements la petite là qui a gonflé aujourd'hui tout le monde a vu les sept premières années sa maman le président montait elle était avec le président sa maman partait avec le président tous les voyages la maison blanche un peu partout mais à cause de cette gasse de Nyanling qui s'est associé avec des bandits des narcos pour aller ternir l'image de sa maman quel est le président qui va accepter ça ? des gens qui vont voler de l'argent au nom du gouvernement guinéen avec le passeport de la première dame c'est Nyanling qui était à la base de tout ça avec le groupe d'Eric de Stéphane commençait à être gonflé en complicité avec le CNRD va venir insulter le président et même enregistrer pour que des journalistes puissent insulter le président de la république comme s'il n'avait pas pris soin vous étiez dans des maisons de sociales dans des maisons au compte de l'état en France si ta maman n'était pas heureuse si vous vous n'étiez pas heureux dans le gouvernement du président aujourd'hui vous avez tous des maisons vous êtes trois ton frère a une maison tu as une maison ta soeur soeur qui ne parle même pas vous je vous demande pardon le frère et l'autre soeur je vous demande pardon vous n'avez rien à voir dedans on ne vous en veut pas mais votre soeur c'est mal éduqué pourquoi tu ne parles pas de ça pourquoi quand tu as volé le passeport de ta maman pour aller signer des engagements au nom de la première dame pourquoi tu ne parles pas de ça aux Guinéens pourquoi tu ne parles pas de ça attendez je vais montrer parce que il y a des Guinéens quand tu parles tu nous mets qu'est-ce que tu sais nous on sait tout mais pour le respect de la dame on n'a pas voulu exposer on n'a pas voulu parler mais comme vous voulez qu'on parle il y a des gros dossiers à venir tous les narcos il y a des gros dossiers et nous allons montrer dit Stéphane c'est lui et je vais toujours montrer voici passeport Guinéen passeport hein passeport français dit Stéphane comment ils ont monté des faux et puis ils ont pris jet privé qu'on a créé pour aller au Canada pour aller tromper un homme d'affaires prendre des millions au compte de la première dame la première dame n'était même pas au courant elle qui est là les bandits les Ahmed et les Eric de Stéphane l'ont trompé pour salir ternir l'image de sa maman pour la mettre en mal avec le président de la république quel est l'homme le président de la république qui va être à l'aise quand tu entends que la première dame est allée escroquer des gens et pourtant c'était pas la première dame c'est cette gasse qui a pris le passeport diplomatique de sa maman se faisant passer comme la première dame pour prendre des engagements avec des hommes d'affaires et les bandits comme les Eric de Stéphane aujourd'hui en prison à Abu Dhabi vous vous allez venir parler d'amour tu vas venir insulter le président tu as tout eu et aujourd'hui en complicité avec Dumbuya que vous allez faire du mal le corps nous on n'a plus rien à voir dedans maintenant faites ce que vous voulez du corps je t'ai dit quand vous allez finir d'enterrer là bruit là c'est fini maintenant toi ta réputation maintenant c'est dans la bouche de tout le monde tu as cru que tu as voulu faire du mal au président de la faconde si le président de la faconde si le fama n'aimait pas ta maman il n'allait même pas chercher il faut nous parler des factures à l'hôpital américain si le président de la faconde n'a pas contribué à la facture du traitement de ta maman il faut t'arrêter tu vas dire non le président n'a pas contribué il faut nous dire ça si le président de la faconde il ne prenait pas ta maman comme sa femme il n'allait même pas réclamer son corps il n'allait pas faire tout ce combat pour qu'il puisse enterrer ta maman dignement malgré qu'il a subi le coup d'état et la vérité est là tout le monde tout le monde voit toi mal élevé comme ça tu vas t'associer à ceux qui ont fait le coup d'état qui ont aggravé la souffrance de ta maman saisis c'est bien gelé son compte aujourd'hui toi on te permet on te propose de l'argent plus le dégel des biens de ta maman tu es contente comme tu n'as pas de dignité marchander le corps qu'est-ce que les dombouya peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent dire ils peuvent dire sur le corps de ta maman et tout le monde a compris tes mensonges maintenant tout le monde a vu et là il a qu'il dit c'est qu'à présent le faconde m'a dit et son clan c'est question du temps ces narcos vont tous tomber Inch'Allah tous ces narcos là vont tomber vous pensez que vous pouvez humilier encore le président le faconde qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait et toi tu vois des tourneaux vides comme le Bougoula venir se flanquer qu'on a le manding à faire un mariage arrangé oui on assume cela nous les musulmans les mariages c'est des mariages arrangés parce que c'est des familles qui vont discuter c'est des familles qui vont demander les mains c'est ce qu'on appelle arrangé si les familles ne sont pas d'accord ce qui est arrangé c'est qu'il y a l'entente dedans ce n'est pas du concubinage Bougoula ce n'est pas du concubinage chez nous les musulmans tous les mariages des musulmans c'est des mariages arrangés parce que c'est les familles c'est les parents qui décident d'abord chez nous ce n'est pas du concubinage quand vous vous flanquez vous avez le kilo de parler aujourd'hui mais rien n'est éternel si ce n'est pas les Dumbouya c'est-à-dire l'occasion à des imbéciles pareils pour venir insulter le président Fakondé qu'au mariage arrangé dites tout tout ce que Dieu fait est bon tout ce que Dieu fait est bon une fille son passé même c'est incroyable c'est le mois sain du ramada si on dit qu'on va parler de la vie de cette petite fille non mais c'est incroyable toi tu étais la fille personne n'a vu le fils du président Fakondé faire des bêtises personne n'a entendu le nom du fils du président Mohamed Kondé nulle part Mohamed Kondé personne n'a entendu son nom le fils du président pouvait monter dans le taxi aller au palais aller à la présidence sans que les gens ne sachent que c'est le fils du président j'ai été dépassé quand les gens de l'ambassade m'ont dit que quand ils venaient ici à New York même si on lui dit de prendre les véhicules de l'ambassade ils refusaient ils montaient dans les taxis jaunes à New York ils prenaient le taxi ils n'acceptaient même pas de se faire voir montrez-moi une photo de Mohamed Kondé l'éducation que Mohamed Kondé a reçu toi tu vas venir parler des bêtises des bêtises qui a vu la photo à part la photo de Mohamed avec son papa la seule photo où il est derrière son père qui a vu une photo de Mohamed où nous les Guiniens nous allons dire ah non ça va pas mais regardez le fils du président mais toi tu faisais les débauches incroyables si on se met à parler ici nous allons salir le nom de ta maman tu vas venir te flanquer il te dit ma fille il te dit moi je ne vais pas mais je ne vais pas vous avez fait vous avez prié aujourd'hui non vous avez prié sur le corps aujourd'hui maintenant il faut envoyer il faut envoyer aux gens du CNRD et puis c'est fini parce que c'est ce que tu avais voulu c'est ce que tu avais voulu et nous nous disons une fois que vous allez finir d'enterrer tout ce bruit là c'est déjà fini regardez il y a quelques images de ce qui s'est passé voilà en France aujourd'hui vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez attendez je vais vous montrer voici le corps qui est là vous voyez la majorité c'est des gens qui ne sont même pas des Guiniens vous voyez ce ne sont même pas des gens qui sont des Guiniens à Paris vous allez manipuler les gens ne connaissent pas réellement ce qui se passe voici le corps de la première dame aujourd'hui maintenant vous avez fini vous allez envoyer au CNRD Dieu va faire le reste ce n'est pas contre le présent Alpha Condé vous avez fait ce mal c'est contre vous même ça fait pitié même les sages de Barreau qui ont donné ta maman en mariage ils disent qu'ils se retirent qu'ils se retirent de tout s'il n'y a pas le c'est à dire le respect pour le présent Alpha Condé même nous le prenons même pas comme le présent mais prenons-le comme le mari de Adjadjane père à son âme tout le monde au courant tu insultais ta maman toi tu vas pour le présent Alpha Condé Dieu merci toi qui insultais ta maman toute ta famille toute ta famille toi tu vas venir te flanquer demander c'est aujourd'hui tu vas poser la question si le présent aimait ta maman et quelqu'un te pousse c'est pas toi ça ne vient même pas de toi une insulte venant des gens sur l'audio quelqu'un te dit il faut lui poser la question et toi mal élevé mais non le présent Alpha Condé rien ne le surprend rien ne surprend le présent Alpha Condé et il a répondu comme ça devait être répondu il t'a bien répondu c'est pas à toi c'est pas toi qu'on a épousé ta maman toi même tu as été épousé combien de fois ou bien c'était la première fois que ta maman soit mariée ça dit les gens aiment ta maman calme sans bruit il est ici pour manquer du respect maintenant vous avez fini du côté de France maintenant ça va venir en Guinée du côté de la France vous pouvez faire tout ce que vous voulez là-bas mais c'est pas comme chez nous la tradition tradition et c'est ce que le présent Faconet a dit nous sommes des Guinéens des musulmans il a dit ça plein tu pensais que parler à la France là nous c'est notre affaire on s'en fout de la France on s'en fout de la France pensez que vous allez prendre ça donner aux ambassadeurs ou je ne sais quoi vous allez finir là-bas vous allez envoyer en Guinée tu vas voir maintenant il y a il y a il y a un peu des marchandises il y a un peu il y a un peu un peu qui tu as rendu ta maman misérable tout le grand souci de ta maman c'était de payer les dettes qui t'es associé à Eric de Stéphane aller endetter ta maman parce que c'est son passeport qu'ils ont pris tu as pris le passeport de ta maman pour signer des engagements au Canada au Portugal un peu partout à travers le monde Eric est où aujourd'hui il n'est pas en prison toi tu vas venir parler d'amour toi qui as mis ta maman à mal avec le présent parce que tu t'es servi du passeport de ta maman et celui qui est homme le président de la république et quand tu attends que ta femme a escroqué des gens au Canada quel est l'homme ça ça ne va pas terrir l'image de la Guinée toi même tu as été arrêté par Interpool pour escroquer lui tu étais le pouvoir tu serais en prison aujourd'hui mais tu es malade toi tu vas venir parler de l'amour si le présent n'aimait pas ta maman il pouvait demander le divorce avec ce que tu as fait t'associer avec des malfaiteurs aller escroquer des hommes d'affaires à travers le monde c'est pas une fois plusieurs fois si le présent si le président n'aimait pas ta maman il allait demander le divorce pour dire que ta maman veut ternir son image veut ternir l'image de la Guinée par ta complicité c'est toi qui étais associé à Eric de Stéphane Stéphane en prison aujourd'hui pour les mêmes faits de détournement toi tu as eu la chance tu es la fille de la première dame ils ont trouvé des solutions pour ne pas que tu restes en prison toi tu vas venir parler de quel amour tu vas venir parler de quel amour tu vas venir parler de quel amour de t'aimer dans le mensonge de ternir l'image de la Guinée les dossiers sont là nous allons donner aux journalistes partout où vous avez escroqué vous avez pris le passeport diplomatique de ta maman nous allons montrer aux Guinéens les Guinéens seront maintenant déjà le président le Fakondé a aimé ta maman déjà si le président le Fakondé était quelqu'un il pouvait demander le divorce quand il y a un président le Fakondé il pouvait me récouer moi le maman nous allons nous allons nous allons sinon il est son jour mais il a été la Guinée de moussous là toi ton comportement aucune fille Guinienne n'a ce genre de comportement le comportement que tu as aucune fille Guinienne n'a ce comportement la Guinée de moussous fausse même les enfants les filles de feu généralement nous n'avons jamais entendu leur nom comme ça la fille de dadis était là nous n'avons jamais entendu la fille de dadis comme ça c'est toi seul tu t'as souci avec des malfaiteurs pour ternir pour mettre ta maman à mal avec le présent et tu viens te flanquer pour parler d'amour qui a été si c'était moi aurait été moi ce qu'elle a fait le président il y a des présidents qui divorcent avec leur femme pour ça quand la fille de la première dame se sert du passeport de sa maman pour aller ternir l'image de la Guinée d'abord ternir l'image de sa maman et cette même fille qui a le kilo de parler d'amour est-ce que tu fais le mal tu mets ta maman en mal avec le présent et tu as le kilo de poser des questions au président les années passées pourquoi tu n'as pas posé ces questions lorsque le présent voyageait partout à travers le monde avec ta maman pourquoi tu n'as pas posé au moment que tu te sentais à l'aise avant que les affaires de louches ne commencent que le présent se méfie de son entourage pourquoi tu n'avais pas parlé avant lorsque le présent venait avec la première dame à la maison blanche pourquoi vous n'avez pas parlé de ça donc la famille c'est un peu cela voilà que tout le monde se retire qu'on laisse la gamine gérer avec les narcos les bandits de Conakry et c'est fini et c'est fini ça va rabaisser le présent il y a des dollars le présent il y a des dollars il y a des dollars il y a des dollars ça c'est foutaise le CN2 ils pensent que non qu'ils pouvaient ternir l'image du présent il pouvait encore insulter faire du mal au présent le présent c'est ingrat ce coup d'état qu'est-ce que les gens sinon on pouvait le faire disparaître en quoi ils voient ils ont radié le commandant des forces spéciales simple on l'a radié mais le président il n'a pas humilié il a fait confiance même le jour du coup d'état qu'est-ce que le président le Fakonde il n'a pas fait pour Amara directeur de l'école militaire qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour Idi Amin ce crâne rasé qui a détruit l'armée guinéenne aujourd'hui qui a décapité les militaires des bandits comme ça sans nous le président le Fakonde il n'a pas humilié c'est juste question de temps et vous allez tous mal finis Inchallah le président le Fakonde il n'a pas humilié 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 tout ce que vous faites cela va dans l'intérêt du président le Fakonde parce que vous n'avez rien dans la tête vous pensez que si vous dites à la petite de faire l'enregistrement pour dire est-ce que tu t'es occupé de notre maman mais vous avez vu les réactions des gens même ceux qui n'aimaient pas le président le Fakonde ils ont dit la petite est impolie ils ont dit trop c'est trop et les gens ont dit oui ils ont compris maintenant Bans Chakou Wallah et si on rentre dans l'histoire leur papa comment leur papa est décédé demandez les gens en France le monsieur est décédé personne n'était auprès de monsieur on n'a même pas besoin de venir parler comment leur papa est décédé comment leur papa est décédé demandez dans quelles conditions on n'a même plus besoin de parler de tout ça comment leur papa est décédé elle ne parle pas de ça son papa est décédé des heures personne n'était auprès de lui personne n'était auprès elle-même les parents de son papa personne ne veut parler d'elle elle va venir se flanquer nous parler du président le Faconde en complicité avec ses bandits ces narcos de Conakry aujourd'hui vous avez des maisons partout je dis merci elle grâce au pouvoir du président le Faconde vous êtes trois c'est grâce au président le Faconde je vais dire comme ça parce qu'elle était première dame elle a pu acheter des maisons pour vous trois maisons vous êtes trois chacun d'entre vous a une maison aujourd'hui chacun d'entre vous non 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 Djamah Oumar souvent il faut que moi lui a long quoi parce que c'est elle qui a commencé parce que tout leur plan c'était de faire l'enregistrement pour que les gens comme les journalistes impolis pour dire il ne s'est pas occupé tout le monde était là mais pourquoi l'affaire qui était cachée là pourquoi on ne parle pas de ça l'affaire d'Eric le passeport de la première dame que sa fille là a pris pour aller escroquer les gens pourquoi ils ne parlent pas de ça les journalistes là quel est le présent au monde qui va aimer ça et même le peuple de Guinée qui va aimer ça qui va aimer ça que les gens prennent le nom de la première dame pour aller escroquer des hommes d'affaires qui portent plainte contre l'état guinéen parce que c'est le présent qui devait payer tout ça pourquoi on ne parle pas de ça vous venez vous prendre les propos d'une fille impolie comme ça la manipulation tout ça s'était fait pour rabaisser le présent facondé mais vous avez vu le résultat aujourd'hui les conséquences vous avez vu le mal que vous avez préparé j'ai compris Jalaouma le mal que vous avez préparé contre le présent facondé là les Guinéens allaient vieux oh il ne s'est pas occupé de sa femme oh il n'a pas fait ça ses enfants ont eu des maisons comment trois trois enfants mais personne ne va vous montrer la maison de Mohamed Kondé nulle part dans le monde personne personne ne va vous montrer les abbes c'est-à-dire Mohamed vous allez dire eh Mohamed Kondé non le présent d'Alfa Kondé il est en train de gaspiller notre argent personne il est en train de gaspiller et il est patient il n'est pas pressé on a lui donné la chance d'être là aujourd'hui c'est-à-dire 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 le Fakondé toujours là 85 ans bien pourtant tout le monde l'a écouté sur l'audio bien pourtant ça c'est Allah c'est-à-dire c'est-à-dire donc merci la famille on garde le contact le combat continue faire nos dialogues il faut que le peuple de Guinée se réveille il faut la Guinée c'est-à-dire c'est-à-dire il faut que le peuple comprenne ça moi le président Fakondé vient il ne vient pas c'est pas mon problème mais nous devons tout faire pour chasser ces bandits ces narcos sinon c'est foutu pour la Guinée et tout le monde voit la réalité 3 tonnes 1 tonne et demi il faut que les Guinéens comprennent cela c'est pas l'affaire de Soussou de Malinquet de Peul de Forestier on a affaire à des gangsters il faut que ces gens la dégage merci à tout le monde voilà ce qui a demandé à tout un chacun de laisser la fille et le cerneur de faire nous que chacun que tout le monde se retire on peut faire nos prières pour la dame comme on a continué on continue de le faire mais qu'on ne se mêle pas de leur finéraille ils ont décidé ainsi qu'on ne se mêle pas parce qu'il n'y a pas de respect dedans donc c'est un peu cela merci à vous